Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président, mesdames et les sénatrices, j'en ai vu une, pardon, monsieur le président de cette 52e Saint-Vincent, monsieur le maire, chers amis, bienvenue à Féilly. En vertu des pouvoirs qui m'ont été tout spécialement conférés, je déclare en ce 5 février de l'an 2023 l'ouverture du 1005e chapitre de la confrérie des piliers chablisiens, que nous appellerons bien entendu Saint-Vincent-Tournante, du chablisien à Féilly. Jordan, pour remarquer la solenne et l'ouverture, que soit frappé par toute cette noble assistance un double banc bourguignon. La 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 l'air, la 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 la, la 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 la. Avant d'appeler nos trois impétrons, je vais demander à Floriane et à Charlotte de s'avancer, s'il vous plaît. Vous les avez reconnus, ça fait trois ans qu'elle est avec nous à nos côtés. Ma chère Floriane, trois ans déjà que tu es notre reine des vins qui rayonnent à nos côtés pour promouvoir avec ton cœur de vigneronne nos vins de Chablis. Pendant ces trois années, ta gentillesse, ton élégance ont contribué à nous faire vivre des moments inoubliables. Tu n'as pratiquement jamais loupé un seul de nos chapitres. Cette période délicate que nous venons de traverser pouvait anéantir nos fêtes vigneronnes, mais à nos côtés, tu as su nous épauler. Mes confrères ont reconnu en toi une battante. Tu as fait de tes priorités la défense de nos vins de Chablis et de nos fêtes. Floriane, merci pour ces trois années sympathiques. Je pense que certains styles battent vont s'en rappeler longtemps. Merci à Biru de t'avoir choisi pour représenter notre vignoble. Voici le moment certainement le plus difficile pour toi, ma chère Floriane. Je vais te demander de remettre ton écharpe de reine des vins de Chablis à Mademoiselle Charlotte Laroche, élue par les fléhisiens et les fléhiziennes, pour représenter Chablis pendant une année aux côtés de la confrérie. Merci, merci Floriane. Et pour te remercier de ce dévouement pour Chablis, pour la confrérie, nous allons te remettre dans quelques instants ton cordon de stylopathe. Félicitations Floriane. Il mérite amplement ce cordon. Merci, merci beaucoup. Mais maintenant, je dois vous présenter la petite Charlotte. Alors Charlotte, donc, est une chablisienne de souche et de cœur, et depuis cinq générations, la famille Laroche perpétue nos traditions. Charlotte est baignée depuis toute petite dans ce monde viticole familial qui vit à l'unisson pour le Chablis. Notre nouvelle, le reine des vins de Chablis, a fait sa scolarité à Chablis jusqu'au collège, puis le lycée à Tonnerre, et enfin direction Beaune pour obtenir un BTS vitilléneau et renouer affléi dans les vignes, époqueux. Charlotte se débrouille très bien en langue, mais lorsqu'elle se trouve à l'étranger, l'anglais, c'est pas trop ça. Et quand il s'agit d'aller sur Instagram pour zyuter un beau mec, elle est implacable. À la confrérie, on est presque sûr qu'au niveau communication, ça va coller. Mais le travail dans les vignes rattrape la charlotte. Elle fait ses armes actuellement dans un domaine viticole chablisien pour revenir un jour sur le domaine familial à Fleillis. Pour Charlotte, son cœur est ici. Les coteaux de Fleillis n'ont plus de secret pour elle, les vins de Chablis non plus. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter notre reine des vins de Chablis 2023, Charlotte Laroche ! Je vais demander à trois personnes de venir nous rejoindre. Madame Virginie Offrère. Ah, c'est vrai ? Elle est à bord, là. Elle est où ? Elle est là. Ben alors Virginie, on sait que t'as fait le banquet, mais quand même. Madame Agnès Gleize. Je l'ai vue. Et Madame Céline Venon. Virginie, un petit pas au centre de la scène. Merci. Virginie est née à la maternité de Tonnerre. Et oui, il y a eu une maternité à Tonnerre à l'époque lointaine où cette ville était dynamique et prospère. Enfin, je m'écarte un peu, là. C'était le 8 février 1900, de la même année que des conscrites Marion Cotillard et Laetitia Hallyday. En 1914, c'est l'obtention d'un bac C avec Brio, puis une préparation HEC à Châlons-sur-Saône, non ? Ah, 1994. Et elle enchaîne l'école supérieure de commerce à Saint-Etienne. Formation ponctuée de nombreux stages où l'on vit des expériences quelquefois déconcertantes. En effet, pour fêter la fin de son stage dans un parc d'attractions en Allemagne, elle offre naturellement du chablis. Et là, grande déconvenue, les convives du jour l'ont dégusté avec du Coca-Cola. Mon Dieu. Ça fait drôle, hein ? Ce cursus scolaire brillant se termine en 1998 sous la soutenance d'un mémoire devant répondre à la question « Quel avenir des vins tranquilles français ? » On y reviendra un petit peu plus tard. Ton parcours professionnel débute à la CAF coopérative de la Chablisienne par une série de stages dans des missions administratives, comptables et commerciales. Embauchée en juillet 1998 au poste de comptable, gestionnaire de régie, et promue l'année suivante assistante de direction. C'est une ascension express, là, hein ? En 2009, Virginie décide de rejoindre le domaine des Genèves, auprès de son mari Stéphane. Forte de son expérience, de l'anglais et de l'allemand en parlant couramment, des notions d'espagnol, elle gère tout l'administratif et le commercial. 25 ans se sont passés depuis ton mémoire. As-tu bien imaginé tout ce qui arrive aujourd'hui ? Non ? Non, non, je pense que moi j'ai... Alors tu mets quelle note au mémoire, maintenant ? Ah, je ne mets absolument pas la même. Il n'y a pas que le travail dans la vie de Virginie. Elle est aussi une artiste accomplie. Elle a pratiqué la clarinette et la fute basse, tout en étant membre d'une chorale pendant 10 ans. Elle a aussi un joli coup de crayon pour créer avec passion des tableaux qu'elle offre à la famille et aux amis. Bravo. C'est tout naturellement que Virginie accepte la place de co-vice-présidente de cette 52e Saint-Vincent Tournante avec pour mission de gérer le dossier sécurité, mais aussi avec son équipe, d'organiser les caveaux artisans. Eh bien, disons Virginie, responsable de la sécurité, Stéphane, maire de la commune, ça devait être rock'n'roll le soir au moment de se coucher. Allez, Virginie, le moment est venu pour la confrérie des Piliers Chablisien de reconnaître en toi une grande Chablisienne, amoureuse de nos vins et dévouée à notre vignoble. Réussis l'épreuve que notre grand échantçon t'a réservée et nous serons honorés de t'élever au grade de stylopathe. Alors Agnès, si tu veux avancer un petit peu, qu'on te voit bien. Agnès, tu as grandi dans le joli hameau de Combe-Jean, commune de Pierre-Rue dans l'Hérault, entre la mer et la montagne. Tu as été scolarisé au collège de Chinchignon avec tes amis Céline et Mylène. Après ton brevet, tu as poursuivi tes études au lycée Jean-Boulin de Béziers, en compagnie de ton cousin Guilhem et d'Anouchka, ton ami fidèle. Je sais tout. Ton baccalauréat scientifique en poche, tu as intégré la faculté des sciences de Montpellier. Il paraît que tu excellais dans les études, mais aussi et surtout dans les fêtes étudiantes. Ton intelligence, ton travail et ton assiduité t'ont permis d'obtenir une licence scientifique. Côté sport, pour garder un esprit sain dans un corps sain, tu as pratiqué la lutte et le handball. En 1996, gros changement dans ton cursus scolaire. Ton père Michel et ta mère Aline ont quitté la cave coopérative de Saint-Chignon pour s'installer en cave particulière. Tu t'es donc orienté vers des études d'onologie qui t'ont permis d'obtenir un BTS viticulture-onologie. Tu as rejoint tes parents pour apporter ton soutien et tes connaissances dans la gestion du domaine La Croix-Sainte-Laye. En mars 2004, tu as donné naissance à une petite fille prénommée Jade, prénom attribué ensuite, nom attribué ensuite à ta meilleure cuvée. En 2011, bouleversement dans ta vie privée. Lors d'un salon à Nice, tu rencontres un vigneron de Fleille, Cyril Gautron. Et là, le doute s'installe. Ou rester dans le sud, ou écouter ton cœur et venir t'installer avec Cyril à Fleille. C'est finalement à Fleille, tu viens t'installer en 2012 avec ta petite Jade. Ce qui prouve, encore une fois, que c'est le chablisien le plus beau vignoble de France, que c'est là qu'on est le plus heureux et surtout que ce vignoble est peuplé de vignerons séduisants, vigoureux et entreprenants. Mes chers confrères, Agnès est une vigneron charmante, travailleuse, qui est tombée amoureuse de Chablis. Pas que. Elle a beaucoup œuvré pour la réussite de cette magnifique Saint-Vincent tournante. Tu étais vice-présidente, tu es vice-présidente en charge des finances. Je vous demande donc, mes chers confrères, de l'accueillir dans notre confrérie où elle aura le titre de stylobate si, bien sûr, tu réussis l'épreuve qui va suivre. Céline, pour Céline, l'année 2023 va être une grande année. Tu vas voir. Premièrement, parce que tu es avec nous sur le podium de la 52e Saint-Vincent tournante du Chablisien, ici, à Fli. Deuxièmement, parce que tu vas, dans quelques jours, fêter ton anniversaire. Mais comme la courtoisie l'exige, on ne donne pas l'âge d'une femme, mais comme nous nous connaissons, et que je sais que tu ne m'en tiendras pas rigueur, je te dis, Céline, un demi-siècle, ça se fête ! Et troisièmement, vous allez avec Jérémy fêter vos 20 ans de mariage dans quelques mois. Ouais. Mon service de renseignement m'avait dit que c'était dans quelques mois. Bon, en tous les cas, ça c'est fait. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Tu es née à Auxerre, la petite dernière d'une fratrie de 4 enfants, 2 frères et 1 sœur. Tu es une poyaudine pure souche. Au niveau scolaire, tu as une licence de langue étrangère en étudiant en Allemagne. Ensuite, tu es intense, surveillante au lycée Jacques-Amio, pionne comme on dit. Tu passes et tu réussis le concours du trésor public. Tu es actuellement en poste de contrôleur à Chablis. C'est pas fini. Tu es en couple avec un fléguisien pur jus. Jérémy Venon. Vous vous installez en location à Fléguis en 1999, 2 rues des Prégyraux. On m'a dit qu'au début, tu étais un peu réticente à venir habiter à Fléguis. Mais je crois que tu n'as pas eu trop le choix, car Gégé n'envisageait pas une seule seconde d'aller habiter ailleurs qu'ici. C'est en 2003 que vous vous mariez et que vous construisez votre maison. Et devinez où ? 10 rues des Prégyraux à Fléguis. Dis-moi Céline, du 2 au 10, le trajet pour le déménagement n'a pas été trop long ? Tu es maman de 3 garçons. Paul, 21 ans, Marius, 17 ans, et Firmin, 15 ans. Céline, c'est une maman poule. Elle est en permanence aux petits soins pour ces 4 hommes. Même s'il n'est pas toujours simple de trouver des idées pour nourrir toutes ces bouches averties. Et oui, cheveux non, pas question de faire de surgelés. D'ailleurs, c'est un peu la maison du bon Dieu. Elle est toujours prête à accueillir les amis à la maison. Et ça, je peux vous en témoigner. Il y a 3 ans, je suis venu déposer un pichet. Je suis arrivé en fin de soirée. J'en suis reparti que le lendemain matin. Il faut savoir que ces 4 hommes aussi sont rugbymanes. Céline est toujours partante pour aller supporter ses piaux le week-end, même s'il faut faire 7 heures de bus. Égard à celui qui ferait du mal aux gamins, le ton peut vite monter sur le bord de la touche. La mère poule se transformant en lionne pour défendre sa progéniture. Pour Céline, le sport, c'est plutôt tranquille. La marche et un peu de gym. J'ai appris que tu t'étais essayé au ski. Une bleue, c'est tout le bout du monde. Et quand je dis une descente, c'est une descente, c'est pas deux. La prise de risque, ce n'est pas pour Céline. Même qu'une fois à la chasse avec Jérémy, il a fallu faire un détour pour ne pas avoir à sauter un petit fossé. Courageuse, mais pas téméraire. T'as raison, il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. C'est en 2012 que Céline et Jérémy créent le domaine et ils finalisent leur première cuvée en 2014. Ils l'ont nommé l'inattendu. Un clin d'œil, il va de soi. Céline ne rechigne pas à aller donner un petit coup de main en cas de besoin. Il en est de même pour les salons. Céline s'est beaucoup investie pour le comité de Saint-Vincent. Elle occupe le poste de trésorière, un poste à haute responsabilité. Céline, c'est avec un grand plaisir que notre grand conseil a décidé de te faire entrer au sein de notre confrérie des piliers chablisiens au grade de stylobate si tu es réussi la terrible épreuve qui va suivre. Applaudissements 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 Le plus grand de tous les hommes C'est le grand-père Noé Il a planté la vie Oui, 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 mieux Mais il s'est enivré Mais il s'est enivré Buons donc tous où ça, sa gloire est un chant de limiter Regardons-les bien Et vous rentrez bien, puis au plein air, mes piliers. Eh bien, mesdames, au nom de la confrérie, je vous présente aux sincères félicitations. Je ne vous demande pas de porter encore haut et fort les couleurs d'Evan Chablis, vous le faites déjà. Mais un grand merci de nous rejoindre. Nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Restez vers nous parce que notre président Vincent a commencé son discours sous le signe de l'humour. Et comme vous le savez, à Vivier, on avait récompensé nos élus et nos représentants du gouvernement avec des panneaux 80 qui nous ont embêtés jusqu'à... encore là même, je crois. Et puis cette année, on a eu deux ans et demi pour choisir le thème, vous vous rendez compte ? Mais on en a trouvé un, vous allez voir, vous allez me suivre. Je ne sais pas chez vous, mais à la maison, moi j'ai une maman de 89 ans qui est très positive. Elle n'a jamais le temps, je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir l'une républicaine que j'ai déjà les infos du coin, du département et pourquoi pas plus loin. Mais alors, toute négative. Sinon, ça ne serait pas passionnant pour elle. Alors, puis un matin, je la vois, elle tourbillonnait dans le milieu de la cour, là où j'ai dit là ce matin, les nouvelles, elles ne doivent pas être bien bonnes. Eh bien, en effet, je n'ai pas eu le temps de lui dire bonjour. Elle m'a dit, c'est de vuant, c'est parti, il y a des morts partout. Je te dis, c'est de vuant et ça arrive chez nous. Je n'ai pas eu le temps de lui demander ce qui venait chez nous. Elle m'a dit, c'est une saloperie qui a été pondue par un espèce de pangolin qui a flirté avec une chauve-souris. Et il y a des trucs qui se sont échappés du labo. Elle m'a dit, sûre d'elle, elle était sûre d'elle, que le pangolin, c'est un truc qu'on n'avait pas chez nous, ça ressemblait à un ramusquère couvert de petites écales jusqu'au bout de la queue. Comme disait le général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, il nous en faut, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Eh bien, les Chinois, ils en ont trouvé. Alors, jusqu'au 24 janvier 2020, toutes les infos étaient en progression de jour en jour. Puis le 25 au matin, pas une chaîne de télé ni de radio ne parlait d'autre chose que ça. Et puis alors, tout le monde se donnait rendez-vous à Béru le 1er et le 2 février pour fêter Saint-Vincent. Et celle-ci se déroule sans aucune inquiétude, mais il y avait quand même un espèce de malaise. Donc on rigolait, s'entrerigolait. Mais on a quand même fait une super Saint-Vincent. Et puis le Chablis, il a été en partie pour nous remonter le moral. Et puis là, je me suis dit, il faut qu'on fasse un sketch sur ça. Parce que ça mérite de faire un sketch. Alors, j'ai pris comme thème un truc que vous allez vivre ou que vous vivez depuis aussi mercredi dernier. Vous savez qu'il y a le dernier Astérix qui est sorti. Bon, je suis sûr que vous allez me suivre, là. Alors, il y a Mme H. Canonix. À l'époque, ministre de la Santé s'inquiète et fait part au chef du village, Abraracourcix, qu'un danger sanitaire arrivait en Europe. L'Italie semble déjà avoir des cas déclarés. Alors, Abraracourcix, dans une lenteur bien gauloise, convoque son grand conseil. Obélix, Astérix, Assurance Tourix, Cetautomatix, Malococcis, Plante Aquatics, Ordre Alphabétix. Autour d'une table afin qu'il s'applique à mettre en place un haut conseil sanitaire. Mais Mme H. Canonix demande dans l'urgence de prendre des précautions simples afin de protéger les habitants du village. Mais le grand conseil ne l'entend pas de la mémoreille. Et voyant qu'il apprenne comme une amphore mal vieillie, elle donne sa démission. Et là, Abraracourcix sort du panier un nouveau ministre de la Santé. Le petit-fils de l'oncle d'Abraracourcix. Olivier Vantix. Un gars qui ressemble comme deux gouttes d'eau à joli thorax, mais en pufant. Vu sa gestuelle, vu sa voix d'outre-tombe et de l'avalanche d'incompréhension, Panoranix, le druide, s'inquiète et fait demander un rendez-vous téléphonique. Ça itinerie, au grand sachant du sud, Raoultomanix. Un factologue international. Cet entretien fait assez convaincant, mais il reste une zone d'ombre. Itineris, qui avait assisté à l'échange téléphonique, disait, masque ou pas en masque, se laver les mains plusieurs fois par jour, se moucher et éternuer dans le manche de sa veste ou de sa chemise, c'est dégoûtant. Dans le doute, Panoranix prend un nouveau rendez-vous avec Cassius Antivirus. Et c'était un élève de Raoultomanix, et le dialogue s'engage. Cassius Antivirus préconise rapidement le port du masque obligatoire pour tous, et peut-être montrons-nous en place un confinement pour les prochaines semaines. Et là, Oliver Antix se mit à chercher les millions de masques, mais en vain. Ils étaient introuvables. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que l'ancien président Pétalomoufix, qui remplissait les sacoches de son BMX d'un masque pour allumer la cheminée de l'appartement de sa copine, sucette à l'anis. Et comme d'habitude, comme disait mon grand-père, nous voilà toujours en retard d'une guerre. Et pendant ce temps-là, trois courageux du village étaient 24 heures sur 24 autour de Panoramix pour le soutenir, pour l'encourager à ouvrir le grand livre de son père, pour y découvrir peut-être une nouvelle formule de la potion magique qui pouvait stopper les quatre tombes de décès que vivait la Gaule à l'époque. Panoramix décida, sous la pression d'Obelix, Astérix et Malococcis, d'ouvrir le vieux grimoire de son père. Tous les cas de découvrir, page 22, Saint-Vincent, un paragraphe comprenant des ratures et des mots soulignés de deux traits agrémentés de quelques cymbales ressemblant à des sébiles en bois et à des pots de vin. Les écrits spécifiques, la potion est à base de vin, que le vin doit être blanc parfumé avec beaucoup de caractère. Il faut que cette plante inconnue à l'époque pousse sur un sol calcaire, loin d'un point d'eau vivant, pour assurer une belle concentration. Conquis par la lecture de ces écrits, nos quatre Gaulois se mirent à la recherche de cette plante magique, en musique, avec assurance d'Orix. En chemin, ils rencontrent Mélenchonix, le fendeur de bois sec, sur la colline des Monts de Mieux. Et là, le sachant des forêts leur indique l'endroit caché où pousse cette plante indomptable. Sans attendre, Malococcis coupe quelques serments, quelques fruits et quelques feuilles, Astérix et Obélique remercient Mélenchonix et Assurance Tourix entrant de la chansonnette en retournant au village. Bélodalix, le gardien de l'entrée du village, donne le signe du retour du groupe. Et dans l'instant de le dire, tous les villageois se retournent autour du duride Panoramix. Tous les ingrédients furent examinés un à un sous l'œil averti d'Oliver Antix. Panoramix pressa quelques grappes dorées sur le soleil bourguignon, quelques heures après, une fermentation s'engage, le nez d'Obelique se cape ses senteurs inconnus. Les moustaches d'Astérix se manifestent comme si cette nouvelle potion allait apporter protection et addiction. Trois jours après, naissant du chaudron de Panoramix, une étonnante potion, pas bien dans son assiette de piquet, tant, c'est Automatix le forgeron. servit de cobaye, il but cette fonction, et l'instant suivant, il prit son encle d'une main et se mit à danser comme un roseau battu palivant. Venez le net, une potion que Panoramix ne m'a ? Chablix ! Chablix ! Et là, Panoramix perché sur son bouclier s'exclame, de la potion Chablix pour tous ! Et cet antivirus connu dans le monde entier, la Gaule fut sauvée. Et au milieu de cette réjouissance, deux personnes repartent déçues, coronavirus et bacillus, en faisant la gueule. Et pas étonnant que 2300 ans plus tard, nous retrouvons dans les écrits de notre créateur, le célèbre rapport du docteur Guyot, M. Armand Béic, au ministre de l'Agriculture de Napoléon III. Les Chablix ont une belle couleur or avec un reflet vert, ils sont spiritueux sans que l'esprit se fasse sentir, ils ont deux corps, de la finesse et un grand parfum charmant, leur blancheur et leur limpidité sont remarquables, mais ils se distinguent surtout par leur qualité hygiénique et digestive et par l'excitation vive et bienveillante et pleine de lucidité qu'ils donnent dans l'intelligence. C'est pourquoi nous avons observé que pendant cette période sanitaire très critique, à examiner par le laboratoire Pinson, que dans le chablisien, nous avons été moins touchés, moins éprouvés par le Covid-19. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement. Écoutez-moi bien. Et ça, je suis sûr que vous allez me suivre. Aujourd'hui, faire une cure de fléy. Pour les chauffeurs, faites attention. Mon colonel, il est là. M. le préfet, M. le président, M. le ministre, M. le député, nous allons vous offrir le symbole de cette crise sanitaire étudier par nos soins, cette fameuse seringue comprenant trois doses chablisiennes et un fixateur appelé Ratafia. Ah ben, c'est pas des petites seringues, hein. Ah ben, M. le ministre, M. le ministre, M. le ministre, M. le député, M. le président, M. le président, Monsieur le président du conseil départemental, j'ai cru comprendre qu'il y avait un représentant de la Bourgogne. Nicolas, viens voir, Nicolas. C'est pour... Il va remmener ça à Dijon comme un souvenir. Alors, messieurs, c'est... Ouais, ouais. Alors, je peux... Vous allez voir parce que c'est... Non, mais... Vous allez voir parce qu'en fin de compte, on parle toujours de rappel. Vous avez vu, tout à l'heure, il vous rappelle qu'il faut une déviation. Il vous rappelle que... Alors, nous, on vous rappelle que le chablisien, c'est quand même un vin extraordinaire. Alors, d'un côté, vous avez les 12, un petit chablis, chablis, premier cru, grand cru, et vous finissez avec un petit verre de ratafia. Et puis ça, c'est un petit rappel pour M. le Préfet. Quand vous retournez, il y a les 30, 40, 40... Alors, comme le président du débat le département, il a remis les routes à 90 et pique la nation. Ben, là, il a toujours laissé à 80, c'est pour y rappeler qu'il faut qu'ils nous les remettent à 90. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Notre chapitre est maintenant terminé. On va bientôt vous libérer pour aller déguster la fameuse cuvée. Mais on va finir tous ensemble par la Bourgogne. Au sein d'une vigne, j'ai reçu le jour, ma mère était digne de tous mes amours. Depuis ma naissance, elle m'a nourri en reconnaissance, au cœur la chérie. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu le Guignon. Quand je vois rougir ma coille, je suis fier d'être Bourgogne. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être Bourgogne. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être Bourgogne. Merci à tous, merci à tous Passez une agréable journée à Friis Profitez-en, la cuivée est excellente Les saucisses sont chaudes, les andouillettes aussi Lâchez-vous ! Merci Yvan ! Et n'oubliez pas, février 2024, c'est fier ! Merci à tous